Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire les gars Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite pour les défis de Sky Quand vous avez fini 18 des défis de Sky, donc uniquement 18 des défis, vous pourrez débloquer la variante de Sky Bien sûr pour faire ce défi, enfin tous ces défis, il faut bien sûr le pass de combat pour pouvoir avoir ensuite la Sky et ensuite sa hand Donc soit fantôme, soit ombre, donc pour ma part je vais prendre ombre, vous allez voir que je vais vous faire des petits cuts et vous le faire en partie perso Donc je vais vous montrer où trouver le holly pour la variante ombre et où trouver le holly pour la variante fantôme Donc là on va sur la variante ombre, on nous dit de trouver holly de l'ombre à Weppings Et quand on veut la variante fantôme, on nous dit de chercher holly à Friendly Farm Donc du coup c'est parti, on se trouve en game, on commence tout de suite avec la Sky de l'ombre, trouver le holly de l'ombre à Weppingswood Donc voilà les gars, on se retrouve en game pour le holly de l'ombre Donc on nous dit bien, le holly de l'ombre il se trouve à Weppingswood Donc là on est à Weppings, donc je vous conseille d'aller en D5 Donc normalement le holly de l'ombre, pour ceux qui se demandent ce que c'est, le holly de l'ombre c'est tout simplement son petit chapeau Donc il s'appelle Olly, donc normalement près d'une petite voiture bleue on devrait apercevoir son petit chapeau Donc là il suffit de fouiller un petit peu la zone pour trouver le holly de l'ombre, donc normalement il est quelque part vers là-bas Donc le holly de l'ombre se trouvera tout simplement juste ici, donc on le voit juste devant le chalet Donc là il a spawné, on le voit, vous le fouillez et vous vous transformerez en holly de l'ombre Donc là je peux le ramasser vu que je suis en partie perso Comme je vous le rappelle dans toutes les vidéos, quand je suis en partie perso je le fais uniquement pour être tranquille, pour pas qu'on me dérange pendant les défis Et comme les défis ne se valident pas, ça me permet de vous montrer le défi de où trouver Olly, et donc le holly de l'ombre et le holly fantôme Sans que ça me valide la quête du coup, donc il est juste ici, je vous remonte sur la map les gars, il est en D5 Donc le holly de l'ombre il est juste là, donc pour reconnaître où est le holly de l'ombre Il est tout simplement entre la grande maison de Wapings et la petite maison Vous reconnaîtrez facilement l'endroit parce qu'il y a une petite voiture bleue, donc elle ne bouge pas, elle spawn tout le temps ici Donc elle est tout le temps devant le chalet, la petite voiture bleue, et devant cette voiture bleue vous vous approchez, vous vous approchez juste de la voiture bleue Vous vous approchez du holly de l'ombre, et si vous voulez la variante de sky de l'ombre, vous prenez le holly de l'ombre qui est juste à Wapings Donc là on l'attrape et là vous devenez du coup sky de l'ombre Par contre faites bien attention les gars, comme je vous le répète tout le temps, la variante est définitive Donc si vous choisissez la variante de sky de l'ombre, d'ailleurs on va pas se cacher, elle est vraiment beaucoup mieux, elle est vraiment meilleure Enfin dites moi d'ailleurs quelle variante vous avez choisi en commentaire et laquelle vous préférez, mais pour ma part ça sera ombre Mais faites bien attention à ça les gars, la variante est définitive, et du coup je vous fais un petit cut, et on se retrouve devant le holly du fantôme Voilà ensuite pour ceux qui ont choisi sky fantôme, on nous dit trouver holly fantôme à Frenzy Farm Donc là tout simplement vous vous rendez à Frenzy Farm près de la grange rouge qui est celle-ci Et là on voit olly fantôme qui est juste ici, donc comment savoir où trouver, what the hell, olly fantôme, il se trouve tout simplement près de l'arbre Et il faut tout simplement l'attraper, donc des fois il se barre apparemment, et il faut tout simplement l'attraper et vous obtiendrez du coup la variante de sky en fantôme Donc comment savoir où il est, c'est pareil, il est près d'une voiture bleue, donc juste devant l'arbre, donc cet arbre ici Donc je mets le petit point sur la map, donc tout simplement en F3 à Frenzy Farm, vous allez devant l'arbre, s'il part il suffit tout simplement de le suivre et de l'attraper Et vous débloquerez la variante de sky en fantôme, donc là on voit il se barre, il faut tout simplement le pourchasser et l'attraper Donc là il s'est mis dans les champs, on le voit, là on fonce dessus, et là hop, bah ils sont encore bas, what the hell, mais what the fuck, mais c'est quoi ce ressort là Hop, il s'est mis là bas, donc là tout simplement il faut jouer avec lui, il faut l'attraper les gars pour avoir la petite variante fantôme Attraper au lit, et là vous voyez on débloque, trouver au lit du fantôme à Frenzy Farm, vous débloquez sky fantôme les gars Voilà je vous le répète encore les gars, n'oubliez pas la variante de sky, chaque variante que vous choisissez, peu importe le perso, il est définitif Vous ne pourrez plus revenir en arrière, si vous choisissez sky en ombre, vous garderez sky en ombre à vie, vous ne pourrez plus avoir la variante fantôme Et si vous choisissez sky en fantôme, vous ne pourrez plus jamais débloquer sky en ombre, donc vraiment faites bien attention à ce que vous choisissez Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire vraiment, ça m'intéresse en commentaire, quel genre de sky vous avez choisi, ombre ou fantôme Et pourquoi d'ailleurs, donc est-ce que c'est parce que vous la préférez, les couleurs, est-ce que par exemple la version de l'ombre elle est un peu plus dark, en violet et noir et ça vous plaît plus Est-ce que c'est la variante fantôme qui vous plaît plus, voilà vraiment les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel team êtes-vous le plus Donc team sky fantôme ou sky ombre Et sur ce, comme tout les gars, si la vidéo vous apprend, n'hésitez pas à liker et à vous abonner Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz